Je suis Saint-Hilge Ziali, étudiante qui nous offre un centre de formation professionnelle d'IT. J'étudie la gestion de systèmes informatifs. Certainement, c'était une journée vraiment éducative. On a beaucoup parlé et nous avons beaucoup appris. Et on a appris des choses, il y en a fait mieux que nous ne savons pas encore, qu'à travers cette journée, nous sommes capables, en mesure de créer notre propre entreprise. Bon, dans le but n'est pas de rester à attendre un job dans une entreprise quelconque, mais c'est de se lancer, de créer sa propre entreprise, puisque je pourrais dire que l'entrepreneuriat, c'est l'antidote de la pauvreté. Pour moi-même et pour l'avenir du pays, mes aspirations, je compte me lancer dans l'éducation. Non seulement parce que j'aime l'éducation, et l'éducation c'est la base d'une société, même qu'elle n'est pas monnéable, mais l'éducation c'est le pilier d'une société. Et encore créer une entreprise, parce que ça donne du travail de la société, que je pourrais dire, la PME, c'est la base de développement d'une société, et c'est la base de la sécurité de notre pays. Je suis Mio Sozito, je suis étudiant en informatique au Canada de Tepic, troisième année finissant. J'ai appris cette année, on a appris beaucoup de choses, on a échangé des idées dans le domaine de l'entrepreneuriat, on a appris beaucoup de choses, et on a appris comment implanter une entreprise en Haïti, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer dans le montage d'une entreprise en Haïti, on a appris comment surmonter ces difficultés, et les démarches légales qui sont requises au niveau de la chambre du commerce, au niveau de la DGI, etc. Donc on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Bon, normalement, on a appris par exemple que l'entrepreneuriat, c'est un antidote à la pauvreté. Donc si on veut diminuer le taux de chômage en Haïti, il faut que les jeunes créent des PME, des petites entreprises, afin de diminuer le taux de chômage, de créer des emplois, et je pense qu'à travers les petites entreprises, on arrivera à, non seulement près de la femme, à diminuer le taux de chômage. Bon, naturellement, les aspirations pour le pays, c'est de devenir un des entreprises en Haïti. Donc j'ai bien dit tantôt de créer une entreprise et de permettre à mon pays d'avancer, de diminuer le taux de chômage et d'aider certains jeunes qui sont dans la rue et qui n'ont pas un moyen, qui ne sont pas à l'école et qui ont besoin de quelqu'un, d'un entrepreneur pour les aider à avancer. Et pourquoi pas, mon pays, comme vous le savez aussi bien que moi, le pays a le taux de chômage très élevé, donc je ne pense pas qu'Haïti pourra résister, ce sera à continuer pendant les 20 prochaines années, les 13 prochaines années. Donc je pense que c'est un problème à résoudre le chômage en Haïti. Mon nom c'est Régine Jean, je suis à l'Université Kiskeya, étudiante finisse en PME, gestionnaire de petites et moyennes entreprises. Je travaille à l'Haïti Metal SA en tant que chimiste au niveau de l'émaillage. Oh oui, j'avais apprécié, la journée a été vraiment enrichissante, on a partagé les idées, les panélistes ont été superbes. On a apprécié la journée, c'était très enrichissant. Le directeur du ministère du commerce était là. Il y a toutes les procédures pour l'intégration d'une entreprise en Haïti, qu'on ne savait pas, on a pu s'enrichir. Avec les informations, avec son exposé, on a pu s'enrichir. Et d'autres choses aussi, avec les panélistes qui ont été exposés, on a pu remarquer que créer, c'est à partir de rien. On peut créer à partir de rien. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'argent, il ne suffit pas d'avoir beaucoup de choses à faire, on peut créer à partir de rien. Là, on regarde quelque chose qui doit être fait, on le fait, et puis tout simplement, ça marche. C'est innovant, ça marche. Là, je pourrais dire, c'est tout ce que j'ai appris. Je trouve ça a été enrichissant. Merci. Et je remercie la PDT qui a eu l'initiative de faire ce forum. Alors, bonsoir, je suis Ralf Daugier, étudiant en sciences administratives, étudiant finissant en sciences administratives à l'Université Quisquea. Et aujourd'hui, c'est au grand plaisir pour moi de représenter mon université pour participer à cette activité. Donc, l'Université Quisquea est sortie avec le premier prix. Donc, c'est une grande fierté pour moi et aussi pour l'université. Et on a eu une très belle journée, puisqu'il y a eu plusieurs universités qui étaient présentes. Donc, on a échangé, on a écouté aussi des panélistes qui nous donnaient beaucoup de conseils et qui partageaient aussi leurs expériences avec nous. Et je pense que tous ces conseils-là, tous ces conseils-là que ces panélistes ont donné vont nous être utiles à l'avenir. Donc, tout d'abord, pour moi personnellement, c'est que PDT, Visitive & Trust, me donne au groupe l'opportunité de matérialiser ce projet qu'on vient de présenter. Et à part ça, je souhaite à PDT de continuer sur cette ligne. C'est une très bonne initiative d'ailleurs. Et je les encourage. Merci.